Il rase les murs. Je fais un manger, j'entends une rafale de mitraillettes. Vous vous rendez compte ? Je croyais que c'était la télé. J'appelle au mari, ça criait. J'ai dit non, c'est ici. Et à partir de quand vous avez vu la situation se dégrader ? Ça fait depuis 6 mois, ça n'arrête pas. Ce soir, autrefois, il y avait des gens avec des machettes hautes comme ça qui sont sortis d'une voiture. Et c'est des gens que vous connaissez ? Non, c'est des... Ils ont quel âge environ ? C'est des jeunes, des gens de couleur. Ils sont bien noirs. C'est pareil. Ils sont toujours habillés pareil avec leurs pochettes. C'est que des étrangers et des jeunes. Il y en a, ils ont 13 ans, ils ont 14 ans. Ils ont des chaises, ils s'installent, ils appellent quand ils font des passe. C'est que ça, que ça. Vous venez demain en jogging, vous vous cachez, vous allez voir comment on vit. Nous, on vit sur la peur. Ma fille, elle m'appelle, elle a peur. Quel âge elle n'a pas de fils ? Ma fille, elle habille à peur de fils. Elle m'a dit, maman, déménage. Je ne peux pas déménager, moi, je ne peux pas. J'ai demandé un appartement au centre commercial au CTS, un appartement, parce que mon mari a des problèmes de santé. Moi, j'ai des problèmes de santé actuellement. J'ai donné deux ordonnances. On m'a dit, vous savez ce qu'on m'a répondu ? On m'a dit, excusez-moi, madame McCollum, vous n'aurez pas d'appartement, parce que la mairesse de Rennes a fait un contrat avec Paris pour les émigrés, qui était prioritaire. Voilà. J'y vive la France. Je suis repartie avec mes deux certificats médicaux. Mon mari a des problèmes de cœur. C'est un T2 ? Non, un T3. On a quatre étages sans ascenseur. Il a des gros problèmes de cœur. J'ai des problèmes de santé aussi. On tolère. Et on n'a droit à rien. Nous, on n'est plus en France. On n'a plus le droit à rien du tout. On n'a plus le droit à rien. On vit sur la peur. On n'a droit à rien. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier ? J'étais femme de ménage, moi. Je ne travaille plus parce que j'ai des problèmes de santé. Je n'ai plus de travail. Et votre mari, qu'est-ce qu'il faisait ? Mon mari, il travaille dans les travaux publics à Creuvin. Il a travaillé 49 ans de boîte. Là, il est en retraite maintenant. Vous savez ce que je viens de dire ? Et moi, j'y crois beaucoup. On n'a plus le droit. On n'a plus le droit d'appartement. On n'a plus le droit simplement à un service. Parce qu'on a des preuves comme quoi on a des problèmes médicaux. Non, on ne nous aide pas. On ne nous aide pas. Ce que je viens de dire, il y a quelques instants, aux associations, à ceux qui étaient autour de la table, c'est que rétablir l'ordre républicain, ce n'est pas pour les gens qui sont riches. C'est souvent pour des gens qui sont modestes. C'est souvent pour des gens qui sont comme vous, qui ont eu une vie de labeur. Et c'est vous qui encaissez les conséquences du désordre. Parce que quand c'est la loi du plus fort, quand c'est la loi de la jungle, celui qui trinque, c'est le plus faible, c'est le plus petit. Et quand on veut rétablir l'ordre, c'est ce que je dis toujours, il y a une dimension sociale.